Réalisation de boules de Noël personnalisées en résine époxy. Donc tout d'abord j'ai mis une couche de résine transparente et ensuite je suis venue disposer les noms. J'avais que 4 boules donc j'en ai recommandé parce qu'il faut encore que j'en fasse une pour ma petite Maëlys. Donc voilà, je positionne tous mes petits noms, ensuite je vais rajouter de la résine et je vais venir y mélanger les paillettes. Donc pour le coup je vais faire 4 boules tout à fait différentes. Donc je m'amuse à disposer mes petites paillettes et après je mélange bien pour que les paillettes soient bien imbibées de résine. Donc comme vous pouvez le voir, du rose pour Elia, moi je me suis mis de l'argenté, Nolan du rouge et Benoît du vert. Et ensuite je vais disposer, j'attends bien que ça sèche et je redispose de la résine colorée sur le dessus. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise des couleurs très différentes de la couleur des paillettes pour que les paillettes ressortent vraiment le plus possible. Donc pour Nolan et Elia j'ai mis un fond blanc, moi je me suis mis un fond bleu et pour Benoît j'ai mis un fond rouge. Pour vraiment rester le plus possible dans le thème de Noël, démoulage des boules de Noël personnalisées. Et pour le coup j'aurai encore pas mal des bavurages à faire. Donc tout d'abord je démoule la boule de Benoît. Elle est juste magnifique ce rouge et ce vert, franchement moi j'adore ces couleurs. Ce sera les couleurs de mon sapin. Le blanc et le rouge, mon petit dono elle est trop belle celle-ci. Je suis trop fan. Donc ensuite c'est laquelle ? C'est la mienne, la bleue et l'argentée. Franchement elle est trop trop belle aussi. Et ensuite on finit par la boule de Noël de Elia. Donc la blanche et rose, elle est juste magnifique. Et après voilà, après les bavurages, ça me donne des superbes décorations pour pouvoir mettre dans mon sapin. Bon celle-ci malheureusement je l'ai faite bleue, elle n'ira pas trop dans les couleurs de mon sapin. Mais bon c'est pas grave. Et franchement celle-là je l'adore. Donc voilà, il y a possibilité de les personnaliser au niveau des coloris. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. On peut mettre les noms qu'on veut à l'intérieur. C'est vraiment super. Moi je suis vraiment extrêmement ravie. Donc maintenant il me manque plus qu'à le faire pour toute ma famille. Je vais m'amuser. Car j'ai encore 13 boules de Noël à faire. Heureusement que j'ai recommandé des moules. Donc voilà.